Alors, j'aimerais que vous fassiez un triomphe à l'enfant du pays et à l'enfant du cinéma, le grand scénariste et réalisateur Thomas Bideguin. Oh, c'est la dernière année. Cette petite foulée. Vous avez remarqué la petite foulée magnifique. Ça va, la jeunesse ? En fait, c'est un one-man show de Thomas Bideguin. Je fais debout. Alors, est-ce que vous avez déjà pris l'ascenseur ? Non, non. Ok. Attends, je vais me désaper un peu. Ça va ? Super. Alors. Bonjour. C'est joli Saint-Jean-de-Luce. Oui, dit-il comme s'il découvrait la ville. Alors, cher Thomas, c'est un grand plaisir de te passer à la question. J'aimerais d'abord... Alors, le titre, c'était effectivement exercice du scénario, etc. Donc, on va parler de tout ça. Mais ce que j'aimerais d'abord te demander, c'est d'où part tout ça ? Et en fait, ça part de la cinéphilie. Et alors, la cinéphilie, mais quand tu es quasiment tout petit. Moi, j'aimerais que tu me parles de l'action Christine. Ce petit garçon qui va au cinéma et qui bouffe tout ce que le cinéma américain a pu produire des années 30 aux années 50. Exactement. Moi, j'ai mon meilleur copain, mais j'étais avec lui à la maternelle et tout ça. Sa mère était ouvreuse. Pour les jeunes, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais avant, il y avait des gens qui vendaient des tickets et vous amenaient à haute place. Et donc, elle était ouvreuse à l'action Christine à Paris. Et c'est un cinéma de répertoire. C'est un cinéma qui passait les vieux films des années 20, des années 30 et tout ça. Et donc, j'y suis allé tous les jours. Tous les jours au cinéma de 9 ans à 20 ans. Et donc, je ne voyais que des vieux films américains. C'était des films de studio. Donc, c'était les films noirs de la Warner, les comédies musicales de la Columbia. Et puis, quand tout le monde s'était vieux, c'était les années 80 ou comme ça. C'était Spielberg. Tout le monde aimait Spielberg. Et moi, j'avais des débats. J'ai dit, mais non, c'est Michael Curtiss. Spielberg, c'est comme... Enfin, voilà. Et donc, j'avais des réalisateurs que j'adore. Et donc, j'ai fait toute ma cinéfilée là avec Houston, avec John Ford, avec Raoul Walsh. J'ai adoré Raoul Walsh. Et donc, je voyais tous les films d'un réalisateur. Et puis, j'ai vu après les films français, mais vachement plus tard. J'ai vu Les Pialas quand j'avais 30 ans. Et donc, j'ai découvert la cinéma français tard. Mais donc, voilà, ma cinéfilée, elle vient de là. Donc, c'est des films à spectacle. D'ailleurs, la première fois que j'ai eu un César, j'ai remercié cette dame qui s'appelle Catherine Poirier. Et du coup, son téléphone a explosé. Je me rappelais, hé, hé, on parle de toi à la télé. Et donc, voilà, parce que c'est vraiment elle qui m'a amené. Et puis, un jour, je vais avoir 12, 13 ans, j'ai vu la nuit du chasseur. Et je l'ai vu à 2 heures. Je l'ai vu à 4 heures. Je l'ai vu à 6 heures. Et donc, je l'ai vu 3 fois de suite. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Donc, voilà. Mais je ne connaissais rien ni personne. Et donc, voilà. Après, j'ai fait des études, pas de cinéma. Parce que j'avais des parents qui... Mon père est venu me voir me disant, mais tu veux faire du cinéma. Mais, enfin bon, il m'a dit... Il y a très peu de gens qui arrivent à être Jean-Paul Belmondo. J'ai dit, mais moi, je ne veux pas. Il n'avait pas compris que c'est de quel côté de la caméra. C'est pour vous dire, si j'étais loin du cinéma, personne dans ma famille faisait ce genre de trucs. Et donc, j'ai fait des études d'économie et de... Je ne sais pas quoi. Enfin, des études sérieuses comme ça. Mais chaque fois qu'il y avait un mémoire à faire, chaque fois qu'il y avait un stage à faire, je faisais toujours dans le cinéma. Et donc, après, j'ai toujours travaillé dans le cinéma. J'ai eu vraiment du bol. Et j'ai travaillé, j'ai comme distributeur. J'ai distribué des films. J'ai produit. J'étais un très mauvais producteur, je pense. Et un distributeur pas mal. Mais distribuer des films, c'est les mettre en salle, faire les bandes-annonces, faire les trucs. Et ça, du coup, quand j'ai commencé à écrire, ça m'a donné un coup d'avance d'avoir été distributeur. Parce que quand on est distributeur, la seule question qu'on se pose tout le temps, c'est pourquoi est-ce que quelqu'un va payer 10 balles pour aller voir ce truc ? Et donc, ça, c'est une question. Plus on se la pose tôt, mieux c'est. Et quand on est scénariste, du coup, ça m'a donné vraiment cette façon de penser différente. Et même maintenant, quand j'écris, je pense à la bande-annonce. Je me dis, ah, mais il manque une scène violente. Dans la bande-annonce, ça serait super. S'il y a un moment, il se dit, je ne sais pas quoi. Et donc, je pense toujours à ces trucs-là. Et à la promesse. Un film doit avoir une promesse un peu lisible. Et surtout maintenant. J'ai l'impression que maintenant, on est condamné à l'inédit. C'est-à-dire que les films qui ressemblent, qu'on a le sentiment d'avoir déjà vu, ils ne marchent plus. Là, il n'y a qu'à voir. Tu vois, le règne animal, par exemple, qui vient de sortir. Regardez, l'Anatomie d'une chute, ça marche. On n'a pas le sentiment d'avoir déjà vu. Le règne animal, ça a démarré vachement bien. Et on n'a pas le sentiment d'avoir déjà vu. Et en revanche, il y a, je ne sais pas quoi, le film de Philippe Lefebvre, qui a l'air vachement bien. Il paraît que c'est très drôle, très super et tout ça. Et qu'il y a des bonnes critiques. Mais c'est un film avec Karine Viard et Franck Dubosc. Et on a un peu le sentiment, même si c'est la première fois qu'ils jouent l'un avec l'autre, mais on a un sentiment un peu de l'avoir vu, ce film, cette petite comédie. Alors que c'est bien et que c'est un peu différent. Alors que c'est super et qu'il faut y aller, bien sûr, et tout ça. Mais c'est juste de voir l'affiche et tout ça. Ça donne le sentiment qu'on a déjà vu et les gens, ils ne vont pas. Parce que maintenant, les trucs qu'on a déjà vus, on va les revoir sur les plateformes où tout est très normé. Alors, est-ce que... C'est bien, en fait, je vais aller boire une bière. Ouais, voilà. Je suis trop bavard. Mais non, mais c'est génial, au contraire. Vous levez la main quand c'est assommant. Mais je vous... Non, non, non. Merci, ma mère. Petite coquine. Non, non, mais j'aimerais quand même revenir à cette... Mais reviens. Oui, je reviens. Je t'en prie. Je reviens. Juste deux secondes à la cinéphilie. Parce que tu dis, c'est au moment de la nuit du chasseur que là, tu dis, ah tiens, je veux faire ça. Ah ouais. Mais au départ, c'est d'accord, on peut tous... Enfin, tous, non, mais certains peuvent avoir des mamans, enfin, des copains qui ont des mamans ouvreuses. C'est pas pour autant qu'on s'enferme comme ça pendant dix ans dans un cinéma de reprise de classique. Qu'est-ce qui te fascinait ? Qu'est-ce qui, tout de suite, t'a attiré dans la salle obscure ? La narration. Qu'est-ce qui, dans les films américains, t'a à ce point captivé ? C'était les films américains parce que c'était ceux-là qui étaient disponibles. Je pense que ça avait été d'autres films, mais j'ai appris à... Je suis, moi, très nostalgique, enfin, très nostalgique, mais j'ai appris à vivre avec ça. C'est les films qui m'ont appris après... Je ne sais pas quoi, je me tenais comme Bogart, je me sapais comme Bogart parce que j'aimais les films avec Bogart. Je ne sais pas quoi, quand je sortais d'un Marx Brothers, je marchais comme Grouchot, je faisais des blagues. Enfin, c'est vraiment... C'est les films qui m'ont appris. Et j'ai adoré ça. Il y a eu une époque où les films nous apprenaient à vivre, mais même les sautés, tu vois. Moi, par exemple, je ne connaissais pas très bien le cinéma français, mais Vincent Paul et les autres, quand je vois ça, on se dit « Ah, mais c'est comme ça, les adultes, en fait. » « Ah, c'est comme ça qu'ils vivent. » « Ah, ils ont des problèmes de pognon. » « Ah, en fait. » Moi, j'ai appris vachement avec le cinéma. Et je pense que c'est... Je pense toujours qu'il y a un truc à apprendre dans les films. Alors, tu as fait deux ans de Dauphine, enfin, ou trois ans, mais en six ans. Je l'ai fait plein. J'ai fait deux ans en six ans, voilà, un peu. C'est ça. Donc, distributeur et tout. Mais tu dis que cette formation, ces métiers que tu as faits, distributeur, producteur un peu et tout, ça t'a donné ce regard sur ce que doit être un film qu'on envoie au public, enfin, cette projection-là. Mais tout de même, quand on écrit, tu dis, oui, je pense tout de suite à la bande-annonce et tout, mais comment tu fais le lien entre toute cette cinéphilie que tu as et en même temps, tu dis, un film, ça ne doit pas ressembler à un autre. Mais c'est quand même assez paradoxal, puisque tu as une telle cinéphilie. Quand tu as fait « Les Cowboys », par exemple, tu as dit que pour toi, c'était John Ford. Donc, comment tu renouvelles ce que tu aimes pour que ce soit neuf ? Eh bien, parce qu'en fait, quand on est scénariste, on n'écrit pas des histoires, on écrit des films. Et ça, c'est vraiment la différence. Je trouve que c'est vraiment au cœur du truc. Et donc, la première... T'attends, explique ça. La première réflexion, c'est-à-dire qu'avant, on a une idée de l'histoire. Un peu, on sait qu'on va raconter une histoire, je ne sais pas quoi, moi, là, j'ai fait, c'est un couple sur une île déserte. Et ça, il y a mille façons de le faire. Ça peut être un film très contemplatif, ça peut être un film très poétique, ça peut être un film d'horreur, ça peut être ce qu'on veut. C'est pour ça que le truc important, en fait, ce n'est pas de réfléchir à l'histoire, c'est de réfléchir au film. Et ça, c'est le premier travail. C'est-à-dire qu'il faut... Et là, on peut y passer des mois, avant, mais même avant de toucher un stylo, pratiquement. Et on va réfléchir à... C'est quoi, le film ? Et donc, ça veut dire qu'on va réfléchir à... Est-ce que c'est un grand film ? Et même à la durée, on va dire, est-ce que c'est un film de trois heures, ou est-ce que ça serait plutôt un film comme ça ? Ça serait un film... Je ne sais pas, le genre... Dans l'histoire du cinéma, on va se dire, ah, tiens, ça serait un peu... Il y aurait un petit peu... Ça serait un peu comme ça, mais en moins drôle ou comme ça, en plus dramatique ou comme ça. Enfin, on va réfléchir, on va prendre des références de... Oui, de genre, de... Je ne sais pas quoi, la photo, est-ce que c'est sombre ? Est-ce que c'est un film de nuit ? Est-ce que c'est un film de jour ? Enfin, on va réfléchir au film. Est-ce que c'est un film qui fait... Quelle émotion ça doit produire ? Par exemple, c'est une vraie émotion. Est-ce que ça va être un film très émouvant, ou un film plutôt qui fait peur, ou un film qui fait rire ? Tout ça, ou un peu les trois, mais à quel moment ? Donc, on va réfléchir beaucoup au film. Et ensuite, l'histoire, elle va s'adapter au film. L'histoire, elle va... Si, justement, alors si on se dit, tiens, ça va être un film émouvant, du coup, les deux personnages, ils vont s'aimer. Et puis, pas s'aimer, puis être séparés, ou pas oser se dire des trucs, ou au contraire, se les dire à un moment. Et puis, c'est ça qui va créer de l'émotion. Si on se dit, eh bien non, ça va produire de la peur. Alors, les deux personnages, ils vont à un moment se détester tellement, ils vont vivre séparés, et puis ils vont s'épier, et puis la nuit, il y en a un qui regardera l'autre en train de dormir, et voilà. Et je ne sais pas quoi. Mais vous voyez, aussi, c'est une comédie, et bien en fait, je ne sais pas quoi, où il y a un trésor, où ça peut être un film fantastique. Ils s'ouvrent une trappe, et là, il y a un truc, ils ne savent pas ce que c'est. Il y en a un qui descend, l'autre qui dit, il n'y va pas, et puis voilà. Je ne sais pas. Ils peuvent être attaqués par les manchots. Voilà, ou attaqués eux-mêmes des manchots. Enfin, bon, voilà. Mais, donc ça, c'est le film que j'ai fait. Et là, moi, j'ai choisi que c'était une histoire d'amour. Mais, parce que c'est la fin du monde, comme vous savez, et peut-être l'amour peut nous sauver. Voilà. Et on verra. On verra. Mais donc, voilà. Et c'est ça. Une fois qu'on a réfléchi au film, on le définit comme une boîte. On se dit, le film, ça va être ça. Ça va produire ce genre de truc. Où il va avancer à telle vitesse. Est-ce que ça se passe sur trois jours ? Est-ce que ça se passe sur trois ans ? Est-ce que... Voilà. Et tous ces trucs-là, ça permet de se dire, tiens, voilà, on a une boîte, et le film, ça va être cette boîte. Et c'est cette boîte qu'on va aller proposer au point. Mais du coup, quand on réfléchit à l'histoire, on n'est pas dans des trucs trop de « et si ». Vous voyez ? Parce que quand on réfléchit à des histoires, souvent on se dit « et si ». Et là, « et si », alors là, « et si son oncle arrivait en deltaplane ? » « Et si », c'est trop large. Donc, pour éviter, pour savoir, il faut définir un cadre dans lequel on réfléchit. Et on réfléchit dans le cadre du film qu'on a décidé de faire. et c'est pour ça, les conversations sur le film sont vachement importantes. Est-ce que c'est un film d'aventure ? Est-ce que c'est un film plus modeste ? Voilà. Et c'est ça. Ça me fait vraiment, en plus, ça me permet de revenir à tes débuts dans l'écriture et tout, mais cette manière d'écrire, c'est déjà une manière, en fait, de voir le film, finalement, à l'image. Enfin, de voir le produit fini. Donc, d'être déjà aussi un peu réalisateur. Un peu. Mais en tout cas, moi, je pense que la forme des films, elle est sur la page. C'est-à-dire que quand on écrit, il y a plein de façons d'écrire des films, même si c'est un peu normé, mais quand même, moi, je pense toujours que la forme, et ça, je l'ai appris avec Jacques, avec Jacques Odia, qui attache beaucoup d'importance à la forme. Et donc, la forme, pour moi, je pense que ça s'écrit. Vraiment. Pas seulement, ce n'est pas juste des dialogues et des mouvements, c'est la forme du film. Et comme on écrit, et c'est pour ça qu'il faut être un peu précis, tu vois, si je parle de cette scène-là qu'on est en train de vivre, je pourrais parler de ta main qui tient le micro. Et donc là, la phrase, ça va être et sa main tenait le micro, je voyais ses doigts, je ne sais pas quoi, on va être dans un truc intime, et tu vois, la forme, elle va être là. Ou sinon, je vais dire, ils étaient tous là, il y a des gens qui dormaient au fond, je ne sais pas. Et c'est mon cousin, il dort pas. Non, il dit non. Je l'ai réveillé, pardon, excuse-moi. Et donc, voilà, la forme va, on va écrire le plan, en fait, à chaque fois. Ils étaient les deux sur la scène, voilà, je ne sais pas quoi, je vais voir la taille du truc, si je parle de tes doigts, si je parle de tes yeux, je vais voir le plan, si je parle de la salle, voilà. Ah, il y a un monsieur qui lève la main. Ah bon ? Ah ben, écoutez, allez-y, monsieur. Dites-nous, je vais redire ce que vous me dites. Attendez, non, non, j'y vais, j'y vais. Soudainement, mais enfin, c'est à la fin les questions du public, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes en train de modifier la structure du scénario, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci pour votre intervention. Justement, est-ce qu'un scénario, une fois que vous l'avez écrit, il est fini ? Ah non ! Attendez, attendez, je termine. Est-ce qu'une fois qu'il est fini sur le papier ? Est-ce que, si vous le donnez à deux réalisateurs différents, ça peut donner deux films différents ? Bien sûr. OK. Mais si la connerie à ne pas faire, il ne faut pas le donner à deux réalisateurs. Excusez-moi, je me permets cette question parce que ça m'interpelle, je suis musicien et je sais très bien qu'une partition d'orchestre jouée par deux chefs différents avait le même orchestre, ça va donner deux résultats différents. Voilà. Vous avez tout compris. Merci beaucoup. Donc la réponse était dans la question, ce qui nous fait gagner un temps considérable. Parce qu'on n'a pas le temps de perdre son temps. Mais non, 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 vous avez raison. Et en fait, moi, quand on me demande c'est quand un bon scénariste, je dis toujours le même truc, c'est un mec qui travaille avec un bon réalisateur. Parce que vous pouvez écrire un truc super, si vous filez un tocard, ça ne fera pas un bon film. Alors que vous pouvez avoir un scénario un peu flagadou, un peu vasouillard, pas très bien tenu, mais un réalisateur, un bon réalisateur, il va lui donner une ampleur. Il y a une plus-value de la réalisation chez certains et puis une moins-value chez d'autres. Et donc voilà, moi, j'ai eu la chance et c'est pour ça que je suis là, vraiment. C'est parce que j'ai eu la chance de travailler avec des super réalisateurs. Alors justement, là, on va passer et c'est pour ça que c'était intéressant cette chose de boîte et quand même de on écrit des plans parce que tu as commencé en visionnant des plans, en fait, des rushs. Avec Jacques. Oui, parce que au départ, tu travailles chez Pascal Cochteux. Je travaille dans la production. Dans la production et tu es chargé, vas-y raconte, d'acheter les droits d'un film américain que Jacques voudrait peut-être adapter. En fait, je peux raconter, ça commence un peu avant. Je travaille dans la production pour Why Not, qui est une boîte super qui fait les films d'Éplochin, qui fait les films de Podalides, il faisait Richer aussi à l'époque. C'était super. Et donc, j'ai eu la chance de bosser pour eux et je suis censé monter des films américains pour eux parce que j'ai travaillé pour les Etats-Unis aussi. Et donc, je fais ça et pendant un an, j'essaye de monter un film d'un réalisateur super, mais c'est son premier film. Il s'appelle Oran Mouverman, il a écrit des tas de trucs depuis et réalisé. Mais pendant un an, j'essaye de monter ce truc et on trouve du casting, mais je ne trouve pas d'argent. Je leur fais perdre plein de pognon. Je suis hyper mal. Et ça, c'est la vraie histoire. En fait, et du coup, pendant un an, je suis là, ce qu'on appelle l'enfer du développement que certains connaissent. Et donc, c'est long, c'est très, très long. Un an, un an et demi. Et là, on avait passé déjà du temps d'écriture et puis là, un an pour essayer de monter un truc. Et donc, c'était très long. Et là, je déjeune avec un type qui était chef opérateur et qui raconte Tom Richman. C'était un bon chef opérateur et il avait fait Killing Zoé, tu vois, c'était à cette époque et tout ça. Et donc, Jean-Hugand Glad. Voilà. Et il dit, ouais, je reviens de Los Angeles, on a fait un film, on a tourné avec Naomi Watts, un film en une semaine et tout ça. J'étais là, mais comment ça fait, il y a un an, lui, en une semaine, il fait le film. Je me dis, mais quelle connerie, tout ça. Et donc, je réfléchis, je me dis, comment est-ce qu'on peut faire, j'avais jamais écrit de scénario. Donc, je me dis, comment est-ce qu'on peut faire un film en une semaine ? Et donc, je réfléchis, je rentre à l'hôtel et je trouve une histoire et je me dis, ah ben voilà, avec une histoire comme ça, on pourrait faire un truc. Et puis, quelques jours après, je déjeune avec un producteur et un réalisateur et je leur raconte. Après, le producteur m'appelle C'est un film de Jesse Peretz, c'est un petit film avec Paul Rudd, avec, et c'est le premier truc que j'ai écrit et que j'ai vendu. Et parce que, qu'est-ce que j'avais fait ? J'avais réfléchi au film et c'est le film qui m'avait donné l'histoire. Pas le contraire. Et donc, donc voilà. Et en fait, c'était même pas un sérieux, c'était vraiment une suite de situations comme ça. Ils l'ont tourné en neuf jours, donc c'était pas, ils l'ont fait avec Sylvie Testu, avec, je sais pas quoi, Didier Flamand, plein de gens. Et c'est un tout petit film, mais c'est marrant. Et des fois, ça m'est arrivé de retrouver, de rencontrer Paul Rudd et de dire, c'est moi qui s'appelle Le Château. J'ai écrit Le Château. Et il me dit, ah bon ? Et voilà, c'était super. Mais donc voilà, c'est le premier truc. Puis ensuite, j'en ai écrit un autre, je le vends, et pendant ce temps, j'ai travaillé toujours chez Why Not. Et comme j'avais fait perdre beaucoup d'argent, je l'avais présenté. Je connaissais Jacques depuis un moment. Et donc, Jacques cherchait un producteur et tout ça. et puis je l'ai présenté, j'ai présenté, on a déjeuné à la Troie. Et puis, l'idée a été de faire un remake. Un remake d'un film qui s'appelait Fingers qui va devenir De Battre, Mon Coeur s'est arrêté. Et donc moi, j'ai travaillé en production, j'ai essayé de trouver les droits du film, de faire tout ça. Et puis voilà, je faisais ça, mais du côté de la production. Et puis Jacques, au moment où on va tourner, me dit, moi, je n'ai pas envie de voir les rushs, je voudrais que tu les vois, toi. Vous voyez ce que c'est les rushs, c'est ce qu'on tourne tous les jours. Et puis voilà. Et donc tous les jours, je regarde les rushs et puis au début... Il te dit pourquoi ? Parce que j'avais suivi tout le processus d'écriture. Il écrivait avec Tony Nob et Nacuista. Et puis voilà, j'avais suivi tout ce process. Et donc j'étais proche du truc et puis on s'entendait bien. Et puis j'avais des petits trucs que j'écrivais, je les ai liés. Et donc il savait que voilà, on s'entendait. Et donc là, je commence à regarder les films et Jacques me pose des questions. Quelle est la forme du film ? Au début, je ne savais vraiment pas. Et puis après, mais depuis, tous les films de Jacques, maintenant, il est en montage, je regarde tous les rushs. Et en fait... C'est le fait que tu regardes les rushs et que tu lui fasses des retours, tu lui fasses des notes sur eux. Et puis on s'appelle, après on reparle. Qui a créé, enfin qui a fait débuter votre collaboration en tant que réalisateur et scénariste. Et en fait, il fait des reshoots, c'est-à-dire qu'on retourne des scènes et des scènes qu'il fallait écrire. Et là, Tonino n'était pas disponible et donc je les écris. Et donc c'est la première fois que là, j'écris des trucs pour Jacques. Donc j'écris 4 ou 5 scènes comme ça et puis... Et en fait, il les tourne. J'étais là, wow ! J'étais hyper content. Et puis voilà, et comme j'avais vu tous les rushs, après je vois les projections de montage et on travaille ensemble pendant le montage. Et là, il reçoit un scénario d'un type qui lui demandait des conseils qui s'appelle Le Prophète. Et donc, il regarde le truc mais ça ne se passait pas en prison. C'était au début, il y avait 15 minutes qui se passaient en prison puis après, le gars sortait puis il faisait... Je ne sais pas quoi. Ça donnait un film un peu de gangster mais un peu classique. Après, un peu plus classique. Un peu violent et tout ça mais... Un truc qu'on avait déjà vu. Un truc qu'on avait déjà vu. Et donc, il me le fait lire et il me dit qu'est-ce que tu en penses ? Et moi, je lui dis ce qui... En fait, c'est bien quand il est en tôle. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'il commence. Il arrive en tôle à la première image et il sort de tôle à la dernière image. Et voilà, comme ça, ça fait un cadre, ça fait un film de prison et je connaissais un type qui avait fait la tôle et qui avait des... et qui m'a expliqué le truc des permissions. On avait des permissions au bout d'un moment. Et donc, je dis, tout ce qu'il fait à l'extérieur, il le fait. Il perd dans les permissions. Il a 24 heures pour être dehors et donc, voilà, tous les trucs, on va les remettre. Je dis ça et ensuite, Jacques, il me dit, d'accord, et puis, il va revoir d'autres scénaristes à mon avis. Mais une semaine après, il me dit, viens, on écrit ensemble. Et qu'est-ce que j'avais fait ? J'avais pensé au film et pas à l'histoire. Là, pour le coup, c'est une boîte en plus. C'est une boîte. Exactement. Et de se dire, le film, ça va être un film de prison. Ça va être un truc comme ça. Et ça, c'est pas l'histoire, c'est le film. Et voilà, si on pense comme ça, c'est un peu différent. Et donc, après, on a mis trois ans, on partait dans l'Instagram, on a mis trois ans à écrire ce film. Ça a été un long truc, mais c'était le premier truc. Et à un moment, même Jacques, on ne pouvait plus. Enfin bon, j'ai fini. On n'arrivait pas à le finir. Ça faisait trois ans, il n'en pouvait plus. Donc, il allait chercher d'autres sujets avec d'autres scénaristes. Et moi, j'ai dit non, je vais le finir. Et puis du coup, j'ai fini le truc. Et c'est comme ça que j'ai gagné mes galons de scénaristes. Parce que c'était la première fois qu'on lui a apporté un scénario. Donc, j'ai fini le truc, puis je l'ai apporté. Et puis voilà, ça a marché. Pour marcher, ça a marché. Ça a bien marché. Et c'était tenu. Le scénario, il est vraiment tenu. Après, je pense que c'est comme ça que vous continuez à travailler depuis des années et tout. Ça fonctionne comment ? J'ai cru lire quelque part que vous vous rencontrez le matin, vous parlez, vous écrivez séparément l'après-midi, vous vous retrouvez le lendemain. On se repasse les trucs et puis chacun repasse sur l'autre et tout ça. Parce que l'écriture... Vous n'êtes pas tous les deux à la table ? Non. À la fin, une fois que le film est écrit, on relit, on change des trucs, on discute, tout ça. Mais au début, on parle beaucoup, c'est des conversations sur le film justement. et puis après, on va l'écrire chacun de son côté. Voilà. De toute façon, vu votre complicité, mais il te pose aussi des... Il te demande pour le casting ? Il me pose quelques lapins, parfois. Des lapins ? Il me pose des lapins. Ah oui, après on parle, mais vraiment, le casting, ça vient vraiment très tard. Je ne crois pas qu'on n'ait jamais écrit en pensant à... On n'ait jamais écrit pour quelqu'un, enfin... Non, en pensant à un comédien. Si, quand on a écrit Les Frères, Sisters, en fait, ça venait d'un roman que nous avait passé de John C. Reilly, donc on pensait qu'il allait être dans le film. Mais on n'écrivait pas pour lui. Mais non, on fait le casting vraiment plus tard. Et ça, c'est pas mal. Ça m'est arrivé de temps en temps d'écrire pour un acteur et je ne peux pas dire que j'aime beaucoup ça. Je trouve qu'on se limite un peu. Après, il faut réfléchir beaucoup à dire, mais qu'est-ce que je ne l'ai pas vu faire ? Une fois de plus, un truc neuf. Ben ouais, on est obligé de penser comme ça. C'est ça. Moi, à un moment, c'est les métiers scénaristes où il n'y a rien entre trop et pas assez. Il y a des scénaristes qui n'ont pas assez de boulot et il y a des scénaristes qui ont trop de boulot parce que les producteurs, ils n'ont pas toujours beaucoup d'idées, donc ils donnent toujours à ceux qui ont déjà fait des trucs. Donc moi, maintenant, du coup, je suis député d'où il y a trop. et j'étais obligé à un moment de me dire mais c'est quoi les critères ? Qu'est-ce qui fait que je choisis un projet ? Et en fait, pardon, je crois que les questions que je me pose vraiment, c'est un, est-ce que ça produit des images ? Est-ce que le réalisateur est bon ? Comme ça, il sera capable de produire ses images. Est-ce que je l'ai déjà vu ? Et est-ce que ça me raconte quelque chose du monde ? Mais si ça produit des images qu'on n'a pas vues et que ça raconte quelque chose du monde, ben voilà, on a là le truc des animaux, ça a l'air d'être un peu ça. Le règne animal, oui. Ouais, le règne animal, ça a l'air d'être un peu ça. Je ne sais pas, voilà, et donc c'est les questions qu'on se pose. C'est bien quand ça raconte quelque chose un peu du monde, voilà. Alors justement, à part cette complicité, cette fidélité avec Jacques Audiard, effectivement, tu as travaillé avec des cinéastes qui ont des, comment dire, des signatures, en tout cas, des univers très particuliers. Donc il y a Bertrand Bonello pour Saint-Laurent et il y a Joachim Lafosse pour A perdre la raison. Alors bon, vraiment, deux boîtes très, très différentes. Est-ce que tu peux nous... D'abord, quand on a beaucoup travaillé avec un homme comme Jacques, ça fait quoi d'être projeté dans l'univers d'un autre ? Ah ben c'est super, mais le... En fait, pris avec Jacques, le truc d'être un autodidacte, c'est pas mal, je disais ça tout à l'heure à un copain, c'est que... Alors le problème quand on est autodidacte, c'est que... C'est que votre professeur est ignorant, mais le truc bien, c'est que du coup, on se fixe des règles. On devient... J'ai appris plein de trucs en travaillant avec Jacques, je me dis, ah ben en fait, ça c'est... Et puis voilà, ils ont que j'ai des règles et ensuite, ce qui est pas mal, c'est d'aller voir d'autres réalisateurs et de... On a une grille de lecture. On a un truc où même, tu vois, sur la famille Bélier... C'est vrai, scénariste la famille Bélier aussi. Ben oui, parce qu'en fait, c'est assez typique, la famille Bélier. La famille Bélier, c'était écrit par une fille qui s'appelle Victoria Bodos et avec un autre gars et tout ça. Et elle est très, très désagréable. Mais peu importe. Donc moi, mais bon, elle est là ? Non. Et... Je dirais la même chose, elle le sait. Et donc, mais voilà, et Eric vient me voir et il me dit, c'est un scénario... L'Artigo. L'Artigo, pardon, qui a réalisé le film, il vient me voir en disant, j'ai un scénario, l'histoire est chouette et tout ça, mais les acteurs sont hésitants. Et en fait, ça sert beaucoup à ça, un scénario, à faire venir des acteurs. Donc c'est à écrire des rôles, à faire des trucs qu'ils n'ont jamais faits. Et donc, voilà. Et je lis le truc, et je me dis, ben voilà, en fait, j'ai appliqué. Et on a tout réécrit, mais vraiment tout réécrit, genre en cinq ou six semaines, on a repris le truc. Et en fait, vous avez vu la famille Bélier, ça raconte l'histoire. En fait, la fille, elle avait l'histoire, mais elle n'était pas scénariste. Tu vois ? Et donc, la première scène, je racontais ça tout à l'heure, et c'est pour ça que j'y pense maintenant, mais la première scène, c'était, c'était, voilà, ça se passe dans une... Les gens, ils sont agriculteurs, mais ils sont sourds. Et puis la fille, elle n'en peut plus. Et donc, la première scène, c'était elle descendait, il y avait une voix off, j'en peux plus, il faut que je parte d'ici. Et elle était avec ses parents, et qui étaient sourds, et elle, machin, elle râlait, et tout ça, elle n'était pas contente. Et donc, voilà, ça c'était la première scène. Et tu te dis, quand tu lis, tu te dis, mais non, qu'est-ce que c'est le film ? En fait, le film, il raconte un truc simple, il raconte une adolescente qui part. Et ça, tous les adolescents, un jour, partent, et effectivement, c'est des deuils, c'est un moment, c'est fort pour eux, c'est fort pour les parents, mais le film raconte ça. Et donc, si tu commences avec cette scène-là, qu'il y avait, elle est déjà partie. Elle n'est pas contente, elle est partie, et tout ça. Donc, voilà, la première scène maintenant, du coup, j'ai écrit, c'est une scène, ils sont agriculteurs, donc il y a un veau qui naît, et elle, elle est là, elle aide son père, il tire le veau, elle est émerveillée, elle est dedans, puisque son truc, ça va être de partir. Elle est encore dans la famille. Elle est absolument dans la famille, sinon elle est déjà partie, qu'est-ce que tu vas raconter ? Alors que là, elle est là, elle est dedans, et tout ça, et elle traduit, parce qu'il y a le vétérinaire, donc tu comprends qu'elle est indispensable à la marche du truc, tu comprends tout. Et après, tu peux raconter comment elle va partir, mais au début, il faut qu'elle soit à l'intérieur, parce que sinon, voilà, et c'était que des trucs comme ça. Justement, mais je pars, alors c'est toi qui as pensé à Michel Sardou, ou pas ? Non, pas du tout. Non, c'était déjà, ça venait avec... Avec le package ? Ouais, après j'ai essayé, moi j'ai dit, mais pourquoi on ne fait pas Julien Clerc ? Non, ça ne marche pas. Mais donc voilà, et puis, et c'était un peu comme ça, et donc quand c'est tenu après, c'est beaucoup plus facile d'être marrant, c'est beaucoup plus facile de truc, parce qu'il y a une structure, et parce qu'il y a un film. Donc voilà, et ça, du coup, c'était chouette, mais elle nous a envoyé des trucs, vous nous avez tué, ma musique, mon petit film, elle était, mais elle nous détestait, jusqu'au moment où le truc devient un super succès, et alors là, après elle était hyper gentille. Et moi, elle m'avait tellement énervé, donc j'avais fait un truc, il y avait une interview, je disais Victoria, et ça s'appelle Victoria Bedos, je disais Victoria Beckham. Je disais, alors, quand c'est Narit, je ne sais pas quoi, et donc voilà, elle me disait Bedos, ah oui, Bedos, pardon, et puis voilà. Mais, vraiment, elle m'avait énervé. je vous assomme, madame, ça vous a assommé, vous partez écrire, ça y est, vous êtes inspiré, vous avez... Oui, attention, écrivez un film, pas une histoire. Ouais, voilà, merci madame. Là, tu parlais, bon, la famille Bélier, effectivement, la structure, etc., alors, on a... La technique, en fait, c'est un travail d'artisan, un scénariste. Mais je t'ai parlé de Bertrand Bonello, Saint Laurent, alors... Je me lève, je ne sais pas pourquoi. Écoute, vas-y, oui, oui, et tu fais un défilé Saint Laurent, peut-être. Tu vois, enfin, Bertrand Bonello est un très grand, est un très grand cinéaste, mais la structure, enfin, tu vois, on n'imagine pas que c'est pas le... Je ne connaissais pas Bertrand. Le scénariste, on estime le plus structuré, quoi. comment tu fais avec... D'abord, un, il n'avait jamais écrit à quelqu'un d'autre. Il écrivait toujours, tout seul, ses films. Et puis, et donc, on ne se connaissait pas. Et donc, je vais chez lui et je savais que c'était pour Saint Laurent. Et moi, je ne connais rien à Saint Laurent et j'y vais en lui disant, non, je ne connais rien. Deux, on fout un peu. Et trois, il n'y arrive jamais rien. Jamais rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où il est en danger de perdre tout le truc. L'ourlet, il est un peu trop haut. Le col, on va relever ça. Donc, je dis, et puis, c'est un biopic. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu le boulot. Je lui ai dit, c'est un biopic. Et tous les biopics, ils fonctionnent toujours de la même façon. Ils racontent d'où ça vient. Tu vois, d'où ça vient, My Way, tu vois, la chanson de, si c'est le biopic de Claude François, d'où ça vient, je ne sais pas quoi, What I Say, quand c'est le biopic de Ray Charles, d'où ça vient, le costume pied de poule, quand c'est, je ne sais pas quoi, le truc sur Chanel, tu vois, ça raconte toujours d'où ça vient. Et ça, je lui dis, on ne sait pas. On ne sait pas d'où ça vient. Qu'est-ce qu'on va raconter ? Non, c'est un bon, on ne sait pas. Et en plus, ça donne toujours des scènes embarrassantes où le mec est en train de créer, il dit, comme tous les jours. Non, comme d'habitude. Voilà, tu vois, c'est le moment, c'est toujours des mauvaises scènes. Ce n'est pas possible de faire une bonne scène parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Par contre, je lui dis, il y a un truc qu'on sait, parce qu'on écrit des films, toi comme moi, on sait ce que ça coûte. Parce qu'on sait ce que ça coûte, dans quel état il faut se mettre pour écrire, dans quel état, le temps qu'il faut y mettre, le truc, l'obstination, la pression qu'on a, le truc, ça, on sait. Je lui dis, bien, on fait un film sur ce que ça coûte. On sait ce que coûte la création. On sait ce que ça coûte. Et donc, c'est un film, et si vous voyez Saint-Laurent, il y en a deux, d'ailleurs, des Saint-Laurent. Moi, j'ai fait celui qui est bien. J'allais le dire. Mais non, mais j'ai fait celui qui est sur Saint-Laurent. L'autre, c'est un film sur Pierre Berger. Et donc, voilà, ça, c'est fait. Non, mais surtout, c'est un film qui raconte ce que ça coûte. Et ça, on peut le raconter. Parce que d'où ça vient le génie, on ne sait pas. Et en plus, les biopics, ça a toujours ce truc, c'est que c'est l'alchimie à l'envers. parce que ça transforme l'or en merde, tu vois, et en plomb, pardon. Et donc, c'est ça, parce que ça montre des gens qui sont géniaux, mais on va leur montrer leur quotidien. Ah oui, mais en fait, quand ils se levaient le matin, ils étaient désagréables. On s'en fout. Et donc, ça, une enfance malheureuse. Et puis voilà, et ça donne toujours en plus. Et l'autre truc, c'est, ça donne toujours, c'est toujours du berceau à la fin. Moi, Claude-François, c'est un chouette film sur Claude-François, sûrement. Mais je l'ai vu, et donc, je me suis dit, oh là là, en fait, ils ne choisissent pas. Et donc, au début, il y a une scène, je vais être chanteur. Papa, je vais être chanteur. Et l'autre, non, tu vas reprendre la banque, ou je ne sais pas quoi. Et c'est pareil, c'est nul. Et donc, voilà. Et donc, ce qu'il faut, c'est choisir un moment, et puis raconter ce que ça coûte. Ça, on peut faire. Et donc, voilà, et c'est comme ça, et c'est ce qu'on a fait. Et du coup, on a choisi un moment, et puis, et puis voilà. Mais tu vois, c'était pareil, c'était réfléchir au genre, au film, un peu large, et pas à l'histoire, ou au manque d'histoire, là, ou je ne sais pas quoi. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Mais donc, voilà, c'est cette réflexion-là, cette façon de réfléchir, que je fais mienne, tu vois, maintenant, mais j'ai beaucoup appris avec Jacques, et puis, et que j'ai apporté là-dedans. Et puis même, je te dis, c'est un métier d'artisan, c'est comme garagiste, les mecs qui viennent avec les bagnoles, c'est des histoires. Les réalisateurs, c'est des pilotes. Ils sont là, tout, comme ça, ou je ne sais pas quoi, mais eux, c'est des pilotes. Mais les scénaristes, c'est des garagistes. Donc, ils viennent avec leurs bagnoles, ils disent, oui, alors là, elle ne démarre pas, ou elle freine plus, ou quand je tourne à gauche, ça tourne à droite, je n'arrive pas, voilà. Et nous, hop, on lève le truc, mais un peu la mécanique des histoires. Et donc, on a un petit coup de clé, un petit truc, on tire, et là, et puis après, ça roule mieux. Voilà, c'est notre boulot. Et donc, c'est un boulot d'artisan. Et donc, il y a la possibilité, il y a un truc de transmission, comme chez les artisans. Tu peux avoir des apprentis, tu peux t'apprendre de quelqu'un, tu peux passer ce que tu sais, tu vois. Et voilà, les réalisateurs, c'est différent, c'est les artistes, c'est je ne sais pas quoi. Alors oui, justement, parce que, je ne sais pas si vous connaissez ce nom, mais vous avez déjà dû le voir pas mal dans des génériques et tout, mais c'est, oui, effectivement, entre guillemets, un de tes apprentis dans le garage, c'est Noé Debré. Absolument. Alors, raconte-moi comment, à un moment, tu découvres un petit jeune dont tu penses qu'il a du talent et tu le fais entrer, je pense que faire entrer dans la famille Jacques Audiard, ce n'est pas non plus d'une facilité. Non, Comment on fait pour dire, j'aimerais bien écrire avec ce petit mec ? Un truc comme aujourd'hui, je ne sais pas quoi, où je viens parler de ma vie, mon oeuvre, mon rayonnement, c'était très intéressant. Surtout ton rayonnement, oui. Oui, surtout. Et donc, je fais un truc comme ça et puis à la fin, je ne sais pas, c'était le salon du cinéma, un truc complètement absurde où il y avait les cascadeurs, il y avait, je ne sais pas quoi, c'était fou. Et puis, à un moment, c'était un copain qui faisait ça et il m'a dit, il faut que tu viennes parler du pitch, je crois. Comment on pitch une histoire ? J'en sais moi. Et donc, je fais ça et puis à la fin, je donne mon mail parce qu'il y a toujours des gacquenés, beaucoup de gens qui ont écrit mon scénario toujours avec des sujets parce que ce n'est pas les histoires, ce n'est pas les films, c'est les sujets. Mon film sur la greffe d'organes, mon film sur les accidents de la route, mon film sur, tu vois, il y a toujours des fous à la fin, il t'envoie des trucs. Et puis, comme il a donné mon mail, Noé, je reçois un petit mail et je dis ça pour tous ceux qui ont écrit un scénario qui vont me voir à la fin et qui vont me dire si je vais vous faire lire mon truc. Et donc, lui, il m'envoie un mail en me disant, je sais que c'est lui qui va apprendre ça. Il me dit, c'est un métier, je voudrais être scénariste, j'ai fait des études, mais bon, je ne sais pas quoi, et je sais que c'est un métier d'artisan et donc, si vous avez besoin d'un apprenti, je serais ravi d'être celui-là. J'étais là, wow, ok, donc évidemment, c'est difficile à refuser. Donc, je l'ai rencontré et puis je l'ai fait bosser sur des trucs, toujours ce truc de trop ou pas assez, on l'avait toujours de trop et donc, je lui passais des trucs et puis il commençait à écrire et puis, et depuis, je lis tout ce qu'il fait mais il avait 20 ans ou 19 ans ou 20 ans, un truc comme ça et puis, voilà, et moi, je venais d'écrire un prophète ou comme ça. Oui, c'est sur quel film de Jacques Audiard qu'il a commencé ? Non, et après, on a écrit 10 pannes ensemble. C'est ça, vous avez écrit 10 pannes ensemble. Qui a eu ? Palme d'or. Rien que ça. Merci madame. Et donc, voilà, et ça, on l'a écrit ensemble et puis après, on a écrit les cow-boys ensemble et puis on a écrit plein de films. On a écrit un film Still Water, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est un film de Tom McCarthy qui est vraiment bien avec Matt Damon. Avec Matt Damon et... On a écrit plein de films. à Marseille. Et on est devenu vraiment... Voilà, du coup, je lis les trucs, il vient de réaliser un film Exactement, Le Dernier des Juifs qui est vraiment un super film avec Agnès Jaoui. Ah, Agnès est là. Merci Agnès. Le Dernier des Juifs avec Agnès Jaoui qui va bientôt être en salle. Exactement, ça sort en janvier. Merci Agnès. Et voilà, merci. Alors justement... Quand on parle de quelqu'un, il est là. Oui, c'est ça, on parle de quelqu'un, il se lève. C'est la magie du cinéma. Exactement. Et Myr Kusturitsa. Tu fais là. Et Ken Loach. Ah bah non. Ah il dort. Et chut. Oui, alors moi j'aimerais revenir quand même évidemment aux cow-boys puisque les cow-boys, c'est tout ce que tu viens de raconter, c'est-à-dire cette cinéphilie, les westerns, les choses. Le fait que tu as toujours écrit mais finalement en pensant au plan, bon, à un moment, il fallait bien effectivement que tu te mettes à réaliser des films. Parce qu'il y a quand même des trucs qui ne sont pas sur la page en fait. Et moi c'était ça qu'à un moment je voulais... Au revoir madame. Je voulais... Je voulais... C'est le travail avec les acteurs. Voilà. Le travail avec les comédiens, c'est un truc qu'on peut pas... Oui, parce que tu peux écrire tout ce que tu veux sur une page et tout ça. Après tu vas dire un petit mot à un acteur et ça va être complètement différent. Et donc ça, c'est difficile à mettre. Et ça, j'avais vraiment envie de travailler avec des comédiens. Voilà. Et donc... Donc voilà, mais ça, c'est Jacques qui m'a dit ça à ce moment-là. Il m'a dit, tu vas voir, scénariste, c'est un métier, réalisateur, c'est un état. Et effectivement, c'est un état. Il faut... C'est pas grave. C'est différent. Et puis voilà. Au départ, les cow-boys, est-ce que c'est quand même un scénario que tu avais écrit éventuellement pour le faire réaliser par quelqu'un d'autre ? Non, non, non. Ou d'emblée, c'était vraiment... D'emblée, je me suis dit, c'est ma chanson, c'est à moi de la chanter et voilà, c'est mon tour. Et puis voilà, mais ça m'était arrivé avant d'avoir des idées en me disant, tiens, peut-être ça, c'est pour moi, peut-être ça, c'est ce que je pourrais... Donc voilà. Et du coup, mais celui-là, non, je me suis dit, c'est pour moi et tout ça. C'est un gars qui m'avait fait montrer les gens qui s'habillent en cow-boy. C'est dans la vallée du Rhône, mais partout en France et ils se réunissent et ils font des square dances et des trucs dans des espèces de grandes réunions où il y a des rodéos, des machins, tout à fait. Et ils portent des chapeaux et ils jouent de la country et tout ça. Et donc j'avais vu ces trucs en me disant, c'est super, on peut faire un film avec ça. Parce que quand tu vois ça, tu te dis, en fait, on peut faire un film de John Ford, mais en Suisse. Exactement. Absolument, dans l'un, on a tourné dans l'un, un truc et on peut raconter une histoire comme ça. Et puis surtout, à partir du moment où les gens pensent qu'ils sont des cow-boys, c'est qui les Indiens ? Et ça, c'est quand je regardais les westerns, alors ça, quand je regardais les westerns petits, mon frère, mon grand frère, il a 10 ans plus que moi, il regardait, il me disait, regarde les Indiens, il pense que c'est les Basques. Toujours, il me disait ça. Et du coup, du coup, on est toujours les Indiens de quelqu'un. Et là, parce que les gars, ils pensent qu'ils sont cow-boys, en fait, c'est un film sur une fille qui part, un peu comme La famille Bélier, une adolescente part. Mais là, elle part avec quelqu'un et le film commence, la première phrase du film, ça commence dans une grande réunion western, comme ça, un gars, on voit bien qu'il n'est que populaire, il joue de la guitare, on lui dit, Alain, tu vas nous chanter une chanson ? Comme ça, un truc. Puis il chante et puis il danse avec sa fille pendant que l'orchestre reprend la chanson, tout ça, on voit qu'il est ému de danser avec sa fille, tout ça, et puis la journée continue. Et ça, c'est la première phrase, le premier dialogue. Sa fille, sa femme vient et elle lui dit, mais t'as pas vu Kelly ? Elle lui dit, bah non, mais elle peut pas être bien loin. Et puis là, ils vont passer 15 ans à la chercher. Voilà, exactement. Et c'était ça, l'idée. et en fait, elle est partie dans un truc qu'on connaissait pas, ça commence en 94 et qu'on connaissait pas à l'époque, mais j'avais, je sais pas quoi, j'avais travaillé sur un truc sur les gangs des, je sais pas quoi, les gangs de Roubaix. C'était des gens qui étaient partis au djihad, en fait, dans les années 90. Il y a des gens qui étaient partis au djihad dans les années 90. Donc je m'étais dit, ah ben voilà, elle est partie au djihad. On va faire ça. Et lui, parce qu'il est cow-boy, parce qu'il croit qu'il est cow-boy, il croit que les Arabes, c'est les Indiens. Et donc il dit, elle est capturée. Et donc il va aller la chercher et puis je sais pas quoi, voilà, comme dans La prisonnière du désert. Puis après, le film devient autre chose, mais il y avait cet argument au départ. Et je me suis dit, en faisant ça, comme c'était un premier film, j'avais jamais fait de court-métrage, ni rien, j'avais jamais rien réalisé du tout. Et du coup, je me suis dit, si je prends ça, je vais pouvoir faire toutes les scènes de western qu'on connaît, mais les mettre aujourd'hui. Là, quand ils marchent dans le canyon, où on voit les silhouettes des Indiens, quand ils fument le calumet de la paix, quand je sais pas quoi, mais on va les mettre dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai fait, voilà. Et je me suis dit, au moins ça va me donner, je vais pouvoir voir comment les autres ont fait. Je ferai un peu pareil, mais je le ferai à Charleroi et je sais pas où. Avec François Damiens. Avec François Damiens, voilà. Mais là, ce qui est très intéressant avec ce film, c'est que tu dis, à l'époque, tu t'étais intéressé à ce gang de Roubaix, etc. Donc le djihad, à l'époque, personne n'a encore... Personne ne savait. Mais ce qui est fou, c'est que ton film, après, est rattrapé, tu es rattrapé par la réalité. Parce qu'au moment où le film sort, il y a eu des... Tous les drames ont eu lieu. Dès que tu parles, les gens s'en vont. Oui, c'est vrai. Je suis désolée. C'est quand même incroyable. Je vais essayer de poser une question hyper vite pour pas que vous partiez tous. Mais c'est fou. T'as un pouvoir sur les gens. Un truc. J'ose plus du coup l'ouvrir. Non, non. Mais ça, j'aimerais... Je me suis, on peut plus. Qu'est-ce qu'il y a, Shabby ? Même Shabby. Il change de ville. Il déménage. J'aimerais juste que ça, tu nous dises, c'est comment, quand on écrit... Alors, j'allais dire une histoire. Non. Quand on écrit un film et que la réalité, qu'on se prend vraiment quand même la réalité en pleine gueule, que le film devient un film aussi brûlant alors que ce n'était pas à ce point prévu. Je vais raconter rapidement. Mais quand on a écrit le scénario, il n'y avait pas encore, je ne sais pas quoi, l'État islamique, les machins, il n'y avait pas eu... Et donc, pour nous, c'était un truc du passé. Et il va la chercher et puis elle, elle a mené la vie. Il y avait eu le 11 septembre et tout ça, mais c'était tout. Et donc, et puis voilà, on écrit le scénario et là, il commence à y avoir des gens, le nouveau djihad, là, les gens partent et on lit avec Noé des articles le matin qui étaient, qui racontaient des scènes qu'on avait écrites. Un père et sa mère qui parlaient, qui trouvent dans la chambre des cas d'exercice d'écriture de leur fille, enfin voilà, des tas de trucs et c'était fou. Et puis ensuite, on va tourner, on pouvait, il y a une partie du film qui s'est passé au Pakistan, on ne pouvait pas tourner au Pakistan et donc on va tourner en Inde juste de l'autre côté, c'est les mêmes montagnes de l'autre côté. Et on tourne en Inde et on dit, attention, vous êtes à la frontière avec le Pakistan et puis là, on est là-bas et boum, et donc, on suit, je ne sais pas quoi, la traque des mecs, tout ça, depuis une petite ville en Inde et c'était vraiment bizarre et ensuite, on monte le film et on sort le film le 25, je crois, ou un truc comme ça et en fait, le 25 novembre 2015 et voilà, dix jours avant la sortie, bam, il y a le Bataclan. c'était un truc comme ça et puis, et la même année, on avait fait dix pannes et là, il y a la crise des migrants qui arrive et c'est pareil, un film, ça met trois ans à s'écrire donc on n'en savait rien et donc, et là, du coup, on se retrouve à faire les dossiers de l'écran, tu vois, avec un truc qui est comme ça, c'est dans l'actualité mais c'est comme ça. après, on cherche toujours à comment parler du monde, tu vois. Oui, mais c'est ce que j'allais dire, c'est ça qui est quand même dingue, c'est que, que ce soit les cow-boys ou d'y panne ou quand tu dis le cinéma, c'est censé raconter le monde mais c'est censé, enfin, il y a un petit côté un peu, enfin, pré-science quoi, il y a un petit côté oracle. Ben, je ne sais pas si c'est oracle. Comme tu poses la question de qu'est-ce qu'on peut raconter du monde, mais tu vois là, par exemple, c'est un film de survie où les gens sont confrontés au climat qui va changer et c'est ça. Mais en fait, tu t'en aperçois, en le faisant, tu te dis, ah oui, mais en fait, évidemment, comment est-ce qu'on parle du monde aujourd'hui ? Ben, on parle de survie et en même temps, le monde là est confronté à la survie et en même temps, carieusement, l'équilibre qu'il y a entre le rôle des hommes et des femmes est en train de changer au même moment, je ne sais pas. En tout cas, le film, Soudain Seul, il raconte exactement ça. Les gens qui sont confrontés à la survie, à un climat qui est de plus en plus hostile et du coup, l'équilibre entre l'homme et la femme, il est appelé à être modifié. Alors, pour justement faire la... Ah, je t'ai eu. Pas du tout. Ah non, d'accord. Non, mais j'allais dire, ça raconte le courage des femmes. Ben oui, bien sûr. Sur les deux films, tu vois, c'est quand même des gens qui partent. Oui, oui, oui. Alors, il y a quoi avec ça ? Des gens qui partent, ce qui provoque aussi des tournages un peu, aux quatre coins du monde avec un producteur qui te suit dans tes aventures. Ben, ça, c'est super parce que moi, justement, quand je viens de ces films un peu larges, les westerns, les trucs, les films américains, j'aime toujours, je suis attaché à cette notion de spectacle et d'espace. j'adore le... Puis moi, je viens de Soule. En Soule, il y a des montagnes au fond, tu vois. Il y a quelque chose de large, quoi. Ici, il y a la mer. Bon, j'allais bien, c'est chouette. Mais nous, on a des montagnes comme ça, on dirait que c'est infini. Alors que la mer, bon, voilà. Elle vient, elle repart, elle revient, elle repart. à l'autre bout, il y a quoi ? Il y a l'Amérique. Alors que nous, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il y a à l'autre bout. Non, 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 mais voilà. Donc, j'aime bien ces grands trucs. La date, d'ailleurs, dans ce film sous un seul, vous verrez, il y a la mer et la montagne. C'est un peu comme le Pays Basque. Et donc, voilà. Et j'aime bien ça, ce truc de... J'aime bien... Il y a une phrase en anglais qui est vraiment super qui dit Nothing takes place but the place. Rien n'a lieu que le lieu. Et en fait, quand on tourne un film, on tourne ce lieu. Et moi, je crois beaucoup à ça. Et donc, on va s'attacher à un lieu, à un endroit et on va raconter un endroit. Et puis, voilà, on va mettre dedans des personnages, on va faire passer du temps, il va leur arriver des trucs, mais c'est l'endroit. Il y a une force de l'endroit où on tourne. Et c'est pour ça que, je ne sais pas quoi, moi, j'avais des modèles de... Je ne sais pas quoi j'aime beaucoup, African Queen. Et autant le premier film, ça ressemblait s'inspira un peu des films de John Ford. Là, c'est tous les films de John Huston ou L'homme qui voulait être roi ou ces trucs-là, c'est un peu large, voilà, ou African Queen ou Only God Knows Mr. Alistair, tu vois ça ? Avec Robert Michoud et Déborah Kerr, voilà, ça, c'est un autre film de John Huston ou La Nuit de l'Iguane, tu vois, c'est toujours dans un lieu. Nothing takes place but the place. Mais en fait, quand tu dis ça, tes deux films, certes, mais je m'aperçois que finalement, tu dois beaucoup influencer Jacques Odière parce que les films de Jacques Odière, c'est un peu ça aussi, la prison, l'immeuble, enfin, l'HLM, l'immeuble de Dipane, les Frères Sisters, par définition, l'Ouest, enfin, à chaque fois, aussi, le lieu. Exactement. Ben oui, c'est important. Et du coup, les Olympiades. Les Olympiades, ben oui, à fond, le lieu, oui. Mais donc oui, j'ai l'impression que c'est vraiment important ce truc-là, d'inscrire les... Et quand les films, on ne sait pas très bien où il se passe, où ça pourrait se passer dans une ville ou une autre, et tout ça, je suis toujours un peu gêné de ça, quand on ne sait pas où ça se passe. Ah, ils habitent dans un pavillon, d'accord, bon, mais une fois qu'on a dit ça, c'est où ? Il fait froid, il fait chaud, c'est quoi la région ? Le député, il est de gauche, de droite. Non, non, mais c'est intéressant de que les trucs soient liés, attachés au sol. Tu vois, le Rouillet d'os, qui est un film que j'ai beaucoup écrit, c'était vraiment cette vision du sud. En fait, j'allais au fessil de Cannes et tu vois, Cannes, c'est un truc où tout est cher et tout, c'est un peu comme ici. Et puis, mais il y a, c'est comme ici, mais avec le train qui passe le long de la mer. Et donc, tout à côté des rails, c'est tout pourri, en fait. Et donc, c'est toujours fascinant ce truc. Et donc, il y a des maisons très très chères et à côté, des bicoques, des trucs, des machins, quand on prend le train, on les voit, des machins un peu pourris avec un bout de, je ne sais pas quoi, des pièces de moteur auto qui traînent dans le jardin, des trucs comme ça. Et donc, c'était ça le truc et on l'a inscrit là-dedans. Alors que c'était adapté d'un bouquin qui se passait en Californie. Et donc, ça, ça ressemble vraiment à la Californie, ce truc un peu pérable. Y compris Marine et Land, enfin ce côté parc d'attractions aquatiques. Et le Marine et Land qui est à 5 kilomètres. Et donc, et le Marine et Land, j'ai plein de temps en Marine et Land avec les orques et tout ça et les gens. Mais donc, c'est important que les films, ils soient, je pense, c'est important qu'ils soient accrochés au sol, à un endroit. Mais comme nous, un peu. parce que le lieu, en fait, c'est politique aussi. Oui, il y a quelque chose de non, mais c'est. Il y a quand même. Enfin, tu vois. Oui, 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 je vois ce que tu veux dire. Mais effectivement, le lieu est politique. Mais tu vois là, par exemple, ça se passe sur une île déserte. Là, le Soudun seul qui sort le 6 décembre. Et donc, Soudun seul, ça se passe sur une île déserte. C'est censé être à côté de l'Antarctique. Mais là, il est un peu générique, ce lieu. Mais par contre, c'est tellement temps à aller chercher des endroits qui allaient ressembler. Et puis finalement, on a tourné en Islande parce qu'il n'y a pas d'arbre. C'est un caillou. Il n'y a pas de nature. C'est que organique. L'île est un caillou et on voit des cailloux et un peu de mousse. Mais donc, voilà, c'est important, ces trucs du lieu. Est-ce que c'est politique ? Oui, je pense. Mais ce qu'on fait et ces films de voyage, et en un moment, on s'est fait cette réflexion avec Jacques, on dit qu'on fait des films français avec des sous-titres. Tu vois, dans Les Cowboys, il y a des sous-titres. Dans Un Prophète, il y a des sous-titres. Il panne. Le film est entièrement en temps. Je ne sais pas quoi. C'est des films français mais avec des sous-titres. Parce que les gens voyagent, parce que les gens arrivent, parce qu'il se passe des trucs. Alors, il soudain seul. Puisque, donc, c'est la fin du monde mais c'est l'amour qui nous sauvera. Peut-être. C'est un peu une chanson de balavoine. Oui. Moi, j'aimerais bien que tu me dises, parce que là, la forme, c'est ce qu'on appelle aussi un peu dans le cinéma américain un survival. Oui, un film de survie. Un film de survie. Alors, qu'est-ce qui, au départ, qu'est-ce qui te motive ? Parce que c'est quand même extrêmement, c'est un défi. Les films où il y a quasi, par exemple, les films où il y a un seul mec sur un bateau où là, il y a juste un couple sur une île. Il n'y a que deux comédiens pendant tout le film. C'est quand même extrêmement, c'est un défi d'écriture de fou. Du coup, pourquoi tu décides de faire ça ? Je sais, c'est de ma faute, je suis désolée. Donc voilà, vas-y, réponds vite avant que quelqu'un d'autre s'en aille. Non, du coup, les films de... Oui, après, j'avais fait un film qui s'appelle Cowboy où il y avait plein de décors, plein de personnages, plein de trucs. Et après, je réfléchissais à comment faire un film avec moins de... Voilà, je cherchais comment faire un truc. Je regardais même les bases polaires ou des trucs comme ça qui ont des designs fous. Et puis on me disait, il y a un type tout seul et en fait, l'idée... J'ai entendu parler du livre d'Isabelle Autissier qui parlait et qui disait, qui était très simple, la proposition était très simple, c'est un couple sur une île déserte. Voilà, il y a une proposition. On peut raconter tout le film comme ça. Et ensuite, là, il faut écrire le film. On a l'histoire. L'histoire, c'est ça. Et ensuite, le film, ça va être quoi ? Alors, ça a été plutôt le couple, plutôt l'île déserte, plutôt le... Ça, ça a été tout le travail. Mais il y a un côté Adam et Ève, un côté comme ça, de création du monde qui était intéressant. Et puis, au départ, je voulais faire en anglais. C'est ça que tu veux aller ? Moi, je vais où tu veux. Et voilà. Au départ, je l'avais écrit en anglais et je me disais, comme c'est un peu universel, voilà. Et puis, du coup, j'avais un super acteur américain. Un film avec des sous-titres, une fois de plus. Voilà, exactement. Et donc, j'avais un premier acteur américain, une super vedette. Hop, il lit, il dit oui. Oh, j'étais là, super. Puis après, on trouve une super actrice, machin. Et en fait, après, c'était l'enfer. Je les amène en Islande et là, je ne sais pas très bien pourquoi, mais pendant quatre jours, on relit le scénario, plus rien va, et tout ça. Au bout de quatre jours, je dis, on arrête. Et donc, on arrête, le film s'arrête. C'était un cauchemar. Et je réécris le truc en français. Attends, le film s'arrête. Je pense que vous vous en doutez, mais un film, j'imagine, avec un tel investissement, des décors construits en Islande et des stars américaines qui te plantent du jour au lendemain. Mais ça doit être là. C'était un peu le cauchemar. Oui, Alain Attal, son producteur, mais il a dû s'arracher les cheveux. Oui, Comment on rebondit ? Et en plus, ça se passe pendant quatre jours et on est en Islande en juillet, donc il ne fait jamais nuit. Et donc, c'est quatre jours comme ça, comme un ruban. C'était vraiment bizarre. Quatre jours de caprice au lieu. Oui, de caprice, de trucs, mais le film, ça ne doit pas être ça, mais ça doit être autre chose. On n'est plus d'accord sur rien. Et donc, à un moment, je dis, soit je deviens ça, soit on arrête. Et donc, je dis, on arrête. Et là, après, je comprends que le producteur tire la prise et c'est compliqué. Et c'est vraiment un train. C'est un budget énorme. On avait vendu le film à 18 territoires. On avait 25 millions pour faire ce truc. C'était fou. Et puis, tout tombe. Alors là, je peux vous dire, c'est vraiment... Alors, j'étais sur les genoux après. Et puis, et là, je comprends que les acteurs, en fait, ils voudraient le racheter. Et, ah, donc, je vais voir mon producteur. Je dis, bah, viens, on le revend. Comme si il y aurait écrit written by, moi. C'est un peu mon métier, ça va. Et puis, toi, tu vas regagner un peu des sous que tu as perdus. Et lui, non, il me dit, Alain, il me dit, non, pas question, mais t'es fou, quoi. on va le réécrire en français, on va le faire avec les plus grosses vedettes qu'on a et on va le faire en film français, on les emmerde et tout ça. Et donc, moi, j'étais sûr, ouais, tu vas voir. Et puis, du coup, je réécris le truc en français et puis, je le passe, c'est qui la plus grosse vedette qu'on a ? Bah, c'est Gilles Lelouch. Et donc, hop, je le fais lire à Gilles Lelouch. Et il dit, ouais, super. Et donc, voilà. Et puis, ça se fait comme ça. Et après, c'est tellement simple et puis, c'est tellement plus agréable et puis, c'était super. Et puis, Gilles et Mélanie Thierry qui sont dans le film, ça a été vraiment des super partenaires de tout, d'aventures, de trucs. Et donc, voilà. Mais du coup, ça a pris 5 ans, 6 ans. C'était long. Je ne pouvais plus. Je suis tellement content. Le film sort le 6 décembre. Il sort le 6 décembre. C'est remarquable. Voilà. Bon, et juste pour terminer, est-ce que, alors, tu as participé à l'écriture à des comédies, quand même. Un peu. Un peu. Avec, de toute façon, les films de l'artigot. Oui, voilà. Tu as aussi fait un segment. Ah oui, dans un petit film. Tu l'as vu, ça ? Ah oui. C'est marrant. C'est toi qui as fait le segment le plus drôle. Ah bah, exactement. J'étais tellement content. C'est un film qui s'appelle Selfie. Il y a 5 réalisateurs qui font chacun un truc sur le numérique, je ne sais pas quoi. Sur la dépendance au numérique. Bon, et donc, moi, ils viennent me chercher et Noé avait bossé un peu dessus, tout ça. Donc, il me propose des trucs et puis j'étais ah bah ouais, c'est chouette. Et puis, et puis, et puis voilà, bon, je réécris, je vais chercher des trucs et en fait, c'était une comédie et j'étais hyper content parce que c'est peut-être pas le mieux réalisé, mais c'est le plus drôle. Et du coup, là, j'aimerais bien faire une comédie. Voilà, bah écoute, le prochain, j'aimerais bien faire une comédie. Voilà, mais après, c'est difficile la comédie. de l'action Christine, j'imagine que t'as aussi vu des grandes comédies hollywoodiennes. Exactement. Alors, quand c'est que tu nous fais un Billy Wilder ? J'adorerais. Franchement, j'adorerais faire un Billy Wilder, un Lou Beach ou un truc comme ça, mais je crois que ça va être ça le prochain. Mais c'est vraiment un gras, la comédie. Vous avez tous vécu ça. Vous allez voir un film, c'est marrant et tout ça, mais le gars d'à côté avec sa femme, il rit comme un bossu pendant tout le film. On peut dire ? Il rit comme un bossu. Et puis à la fin, la lumière se rallume. Et puis sa famille, alors c'était bien. Elle dit, ouais, pas mal. C'est toujours comme ça la comédie. C'est vraiment un gras. Je ne sais pas comment dire. Il faut vraiment... Mais bon, j'aimerais bien. J'aimerais bien faire une comédie. Évidemment, je ne peux pas te demander le sujet puisque tu vas me dire qu'il n'y a pas de sujet. En fait, j'aimerais faire un truc... Mais quelle boîte tu aimerais ? J'aimerais faire un Lady Killer. Des gars qui, vous voyez, qui séduisent les femmes et dans les yachts clubs, je pense, il ne faut pas que j'en parle trop, mais j'aimerais bien faire ça. Et en fait, c'est un type qui fait ça, qui séduit les femmes, les femmes d'un certain âge. Et puis, il leur subtilise leurs trucs et puis il part. Et puis il va dans les yachts clubs ou dans les trucs de concours de vieilles voitures où il y a des gens élégants d'un certain âge. Et hop, il les séduit. Et là, il se fait mitou. Il couche avec une dame et puis là, il commence à avoir un scandale. Et lui, il est pris dans une affaire comme ça. Et je me disais, voilà, peut-être... J'en ai trop dit, mais c'était ça. Et j'ai plein de scènes déjà que je pense et tout ça. Lui, dans les stations-service, il est là et il est un peu dégueu comme ça. Il regarde, il bouffe des sandwiches triangles et puis il regarde le beau tain mondain. Il regarde où est-ce qu'il va aller, et il regarde les trombinoscopes avec les femmes, les trucs. Et puis il arrive, hop, tout ce truc avec la veste croisée avec les boutons dorés. Hop, et tout ça. Enfin voilà, bon, c'est des scènes, comme ça, c'est des trucs. Pour vous dire, Thomas Bitguin est très, très réputé dans la profession du cinéma pour vendre des synopsis. Ah oui. Vous avez vu ça ? On a déjà envie de voir le film. Voilà, C'est la folie, mais c'est vrai. Cette notion du storytelling. Ah oui, exactement, mais j'aimerais bien, voilà. Enfin bon, c'est une envie comme ça. Et puis après, vous voyez, quand j'ai fait Soudun seul, j'avais deux idées aussi. Une idée d'une comédie qui se passait à Strasbourg, qu'on avait écrite avec Noé. Et puis en fait, la comédie, c'était compliqué. C'est plus simple d'aller en Islande. Non, mais moi, je sais faire ça, je sais faire des films âpres, durs, sérieux, sans ironie. Là, tu vois, c'est un des films où il n'y a pas, comme les cowboys, il y a quelques blagues, mais à peine, mais il n'y a pas d'ironie. C'est très au premier degré, c'est très une histoire et on y croit ou on n'y croit pas. Mais si on y croit, on vit un truc. Et ça, je crois vachement à ça. Et après, j'aime bien écrire des blagues, j'ai fait plein des trucs à la radio, j'ai fait des... C'est chronique sur France Inter chez Charline. Voilà, sur le storytelling, mais c'est vraiment un truc pour écrire des blagues où j'ai écrit même plein de fois les cérémonies des Césars, les blagues, j'adore faire ça. Et après, quand je fais des films, ils sont disponibles en pharmacie. Je ne sais pas pourquoi. Et sur ordonnance. Donc, voilà, je ne sais pas pourquoi. Je pense que je crois que c'est le moment de finir, mais on peut finir sur cette magnifique blague. Donc, ils sont disponibles en pharmacie, mais ils sont remboursés par la Sécu. Venez avec votre ordonnance le 6 décembre. Merci, Thomas Bidegain. Merci, les copains. Bravo. Merci. Merci beaucoup.